Vous écoutez Erythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonjour, bienvenue sur le quatrième épisode de la radio indépendante à transmission magique. Avec nous, nous avons comme d'habitude Elena, Alice et Purple Marie, et moi-même Bruno. Avant qu'on ne commence, une petite annonce. Comme vous avez pu le voir, la page d'accueil de la Gazette a été mise à jour. Et avant d'étendre cette mise à jour au reste du site, nous allons savoir ce que vous en pensez. Donc rendez-vous sur nos forums pour savoir ce qu'il faut qu'on garde, ce qu'il faut qu'on change. Merci ! Le site de J.K. Rowling a été mis à jour. Le site australien Harry Potter Fan Zone a reçu son fan-seat award et elle répond à 5 questions qu'il lui avait posées dans une lettre ouverte. Apprenez-en plus sur la baguette et le patronus de Malfoy, l'anniversaire de vous-savez-qui, ou encore les maisons de Tonks et Mimi Géniard. J.K. Rowling a annoncé sur son site qu'une soirée réunirait 1700 fans de Harry Potter le 21 juillet à minuit, date de sortie de Harry Potter and the Deathly Hallows. Christopher Little a indiqué que seuls les fans anglophones auront une chance d'assister à cette soirée, malgré la pétition mise en ligne pour contester cette discrimination. Diddy Gueule et moi-même avons pu visiter les studios d'E.I.Games, là où est créé le jeu vidéo Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Vous pouvez aller au compte-rendu en entier sur la Gazette du Sorcier. En bref, c'est Nidale de Berlin, première classe. Six nouveaux clips de l'Ordre du Phénix sont disponibles en version sous-titrée sur la Gazette. La durée du film de l'Ordre du Phénix a également été annoncée. Le cinquième documentaire moldu fera 138 minutes. Il sera donc le plus court de la saga. Le tome 7 en suédois s'appellera Harry Potter och de Drillikerna, ou de Drillikerna, non ? Enfin, quelque chose comme ça, ce qui se traduit en français par Harry Potter et les Reliques de la Mort. Harry Potter and the Wallets of Death est un titre alternatif proposé par J.K. Rowling pour faciliter la traduction du titre du tome 7. Les Deathly Hallows sont bien les Reliques de la Mort. Les théories peuvent reprendre de plus belles. Bienvenue dans la partie théorie. Comme promis, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la couverture anglaise adulte et la couverture américaine. Donc, pour commencer, la couverture anglaise adulte. Sur laquelle on ne voit pas grand chose, à part ce qui est certainement le médaillon de Serpentard. Soit le médaillon lui-même, soit la copie que Harry a trouvée dans la poche de Dumbledore à la fin du tome 6. Et puis derrière, le fond, c'est une sorte de roche noire. Donc, clairement, c'est un médaillon qui va être important parce que c'est un horcruc, c'est peut-être pour autre chose. Mais après, la roche noire derrière, je ne sais pas. Moi, je parierais plutôt sur le médaillon Lebray. Moi aussi. Oui, moi aussi, je parierais sur le médaillon Lebray. Il y a le S gravé dessus et il me semble que sur celui qu'il trouve dans la grotte, il n'y a pas, justement. Oui, et puis il est incrusté d'émeraude, on dirait. Et puis Harry n'en a pas du tout parlé de ça. Donc, c'est probablement le vrai médaillon. Et en plus, si on regarde bien, on a l'impression qu'il s'ouvre, justement. Sur le tour du médaillon, on voit des petites lignes. Et à droite, est-ce qu'on ne voit pas un petit fermoir ? Parce que, justement, quand ils parlaient du médaillon dans la Maison des Blacks, le fameux médaillon qu'ils avaient trouvé, ils n'avaient pas réussi à l'ouvrir. C'est vrai. Alors, si c'est bien ce médaillon-là, comme on pense tous un petit peu, parce que ça serait Regulus Black, RAB, ça serait peut-être celui-là. Donc, ça devrait être celui-là. Peut-être, oui. Peut-être. Mais j'aime bien le S, parce que c'est un S qui arrive à être un peu serpent. Avec sa façon de s'étendre, comme ça, au bout. Ça tourne un peu comme un serpent, ce qui est logique. Moi, je pense que c'est plutôt les cailloux, enfin, les pierres, comme elles sont disposées. Oui, c'est vrai aussi. C'est des frères précieuses, ce n'est pas des cailloux. Oui, les cailloux, ça donne un côté écaille. Un peu comme des écailles. Ah, ça, c'est joli. Et justement, c'est ça qui donne l'aspect un peu serpent, je trouve. Oui, c'est l'aspect un peu serpent. Mais d'un autre côté, moi, je m'attendais presque à un truc qui ressemble plus à un serpent. Genre, la tête de serpent en haut, ça serpente, et puis la queue de serpent. Oui, parce que là, il y a des petites... Enfin, ça s'étend un petit peu, là. Il y a des trucs qui redescendent du S. Bon, ça ne se fait pas très serpent, ça. On dirait un serpent avec des branches, alors. Oui, mais c'est joli. Oui, c'est très joli, oui. Ne comparons pas avec ce qui n'est pas comparable, mais quand on voit Lucius Malfoy, par exemple, avec tous ces bijoux qui ont vraiment une tête de serpent, on se dit serpent, serpentard, il aurait pu nous faire carrément un serpent en forme de S. Puis là, non. Mais il est joli. Non, il est très bon, ce médaillon. À part ça, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, la roche, ça pourrait être la grotte, toujours. Oui, mais non, parce que si c'est le vrai médaillon, ça ne sert à rien. Oui, justement, c'est pour ça que c'est surprenant. Qu'est-ce qu'il ferait dans la grotte, le vrai médaillon ? Ou peut-être que c'est juste un fond, parce qu'il fallait un fond. Bon, ça m'étonnerait quand même de... C'est un fond mystérieux. Ça, c'est vrai. Qu'il va avec cette couverture très noire, c'est un fond mystérieux. Ou alors, il le trouve quelque part par terre, vu que c'est mon aiguë slet shark qui l'a peut-être volé. Donc, est-ce que ce n'est pas tombé quelque part ? Ou planqué quelque part ? Caché, peut-être. Peut-être. Voilà, moi, pour cette couverture, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Si, peut-être un peu le commentaire de ce qu'il y a au dos de la couverture, donc le résumé. Oui. Ce qui raconte donc que, effectivement, le principal, c'est la chasse au horcrux. Et donc, en lisant le résumé, on a le sentiment... Donc, ça dit que Harry doit, d'une façon ou d'une autre, trouver en lui-même la force pour compléter la tâche qui lui a été donnée. Il doit quitter la sécurité du terrier et poursuivre sans crainte ni hésitation le sentier qui l'attend. Et donc, ça donne le sentiment qu'il va, en fait, partir à la chasse au horcrux depuis le terrier et donc dès la fin du mariage. Et notamment... Oui, parce que quitter la sécurité du terrier. Ce qu'il a provis de faire, finalement. Oui, mais donc, ça confirme qu'il va, effectivement, partirner à Poulard aussitôt. Il ne sera peut-être pas à la rentrée, il ne sera peut-être après. Oui, non, il n'y a pas surtout qu'il y a un moment ou un autre pour chercher le horcrux, mais pas pour les cours, quoi. Ce qui, moi, m'inquiète un peu, parce que Ginny, elle va aller à Poulard, par contre. Oh, Bruno. Mais non, Ginny, elle ne va pas aller à Poulard, elle va aller les accompagner. Non. Enfin, on verra. C'est une bonne question. Après, on lance les paris. C'était la couverture anglaise adulte. Là, il y a plus de choses, c'est quand même la couverture américaine. D'autant plus qu'on a une belle image avec à la fois Harry et Voldemort qui sont tous les deux en train de... Alors, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Harry a la main tendue vers le ciel et Voldemort, on ne sait pas s'il a... en train d'essayer d'attraper ce qu'Harry essaie d'attraper, ou s'il essaie de repousser quelque chose, ou s'il... Plutôt repousser, on dirait. On a plus l'impression qu'ils essaient de repousser quelque chose. Il est penché en arrière, les épaules en arrière, c'est un peu défensif. En plus, oui, il a l'air sur la défensive. Exactement, oui. C'est bien, c'est qu'Harry ne regarde pas du tout va Voldemort, il n'a absolument rien à faire de ce qui se passe. Oui, ça, c'est impressionnant. Par contre, Voldemort a l'air de le regarder. Oui, je n'ai pas l'impression. Il pourrait regarder soit Harry, soit ce qu'Harry regarde lui aussi. Oui, moi j'ai l'impression qu'il regarde ce qu'Harry regarde, oui. Par contre, le plus impressionnant, à mon sens, c'est l'absence de baguette. Ils sont face à face à un mètre ou deux mètres de distance, ils ne se regardent pas, ils n'ont pas de baguette. Ça ressemble à rien de ce qu'on a vu jusqu'à présent, d'une bataille entre sorciers. L'absence de baguette peut s'expliquer. Oui, parce qu'à la fin du tome 4, elles se sont annulées. De toute façon, ils ne pourront pas se battre avec la baguette. Oui, mais de quelle façon ils sont en train de se battre. Au moins, avec leur baguette. Mais de quelle façon ils sont en train de se battre alors, c'est ça qui est super mystérieux. Quand on a vu qu'on pouvait se battre sans... Enfin, on pouvait faire toute la magie qu'on veut sans baguette. Tu veux quand même que Harry apprenne ça en faisant la chasse à Horcrux en un an ? La fameuse ancienne magie de vie. On n'est pas sûr que le tome 7 ne dure qu'un an. C'est vrai. Pour tout ce qu'on sait, il y a des chances, parce que les autres ont duré un an, mais ça pourrait très bien durer 10 ans. Ça pourrait être une nouvelle surprise. Oui, mais 10 ans, pas en 700 pages. Non, bien sûr. Ça pourrait également durer 10 jours, d'ailleurs, s'il le fallait. Là, pour le coup, elle n'a plus à respecter le cadre de l'année scolaire. Donc, ça peut durer n'importe quel temps, pas forcément un an. 10 jours pour préparer un mariage ? Ça, c'est pas possible. Je pense que ça restera quand même à peu près... Oui, ça restera sans doute en dirant un an. De toute manière, ce groumbat final, a priori, ça sera fâche. Oui, parce qu'il fait beau, il y a des couleurs d'été. Voilà, il y a des belles couleurs de soleil couchant. Harry, il a les joues bien roses, il est bronzé. Il a eu le temps de bronzer. Et dans ce grand colisée, enfin... Et ce qui est bizarre aussi, c'est que Voldemort et Harry, ils ont plus ou moins la même robe ou cape, on ne sait pas trop quoi. Est-ce que ça ne serait pas tout simplement du noir, mais comme il est stylisé, ça devient du marron avec la lumière du soleil orangé ? Ça reste le manteau... Enfin, la robe de Poudlard et puis Voldemort avec sa cape. Oui, mais quand tu as une couleur noire, même avec des couleurs, elle reste noire. Non, non, c'est marron, là. Non, oui, c'est marron, mais ça pourrait être du reflet du soleil. Non. Oui, moi aussi, je le vois marron, mais c'est peut-être juste pour ne pas que ça fasse très noir et que ça aille plus... Oui, et puis moi, c'est plus joli que si c'était en noir. Voilà, je pense que c'est plus stylisé qu'autre chose. C'est pour ça qu'on les voit habillés pareil, mais parce que classiquement, lui, il aurait sa robe de Poudlard et lui, il aurait sa cape noire. Bon, moi, je n'ai pas apporté... Je ne me suis pas vraiment attardée sur leur tenue. Moi, c'est plus... Les personnages, dans ce qu'ils portent, il y a quelque chose de plus intéressant dans ce qu'ils portent, c'est Harry. Le médaillon. Ah, est-ce que c'est un médaillon ? Est-ce que c'est une petite bourse qui a l'air fermée avec un petit nœud ? Je ne sais pas. Parce que ça n'a pas trop une tête de médaillon de loin, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça peut être, alors ? Ça serait logiquement, ça serait le médaillon. Est-ce que ça pourrait être la montre de Dumbledore, aussi ? Ah, la fameuse montre avec les élus est bizarre. On dirait que c'est fermé au-dessus, comme une petite bourse. Ça pourrait être une bourse, mais ça, ça pourrait aussi être juste une décoration, quoi. Ce n'est pas très bien. Il n'y a peut-être pas mis ça sur une couverture, c'est juste une décoration. Ou alors, il a caché le médaillon dans une petite housse. Est-ce que là-dedans, il a mis le médaillon, il a mis la bague ? Tu vois, il a mis tout leur couche qu'il a détruit pour pouvoir les... Et Nagini, aussi. Et Nagini ! Non, mais voilà. Pourquoi pas, hein ? Donc, non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être le médaillon, ça peut être une bourse avec je ne sais pas quoi dedans. On a parlé de la pierre philosophale sur le forum, mais d'après Dumbledore, elle est détruite. Et puis bon, pour qu'elle rentre là-dedans, ça me paraît un peu petit, quand même. Ah non, ça peut être petit. À moins qu'il en reste juste une miette. Ouais. Non, non, on a l'idée de celle du film, mais ça peut être un peu plus petit que ça, quand même. Pauvre Harry va finir avec un torticolli avec autant de choses autour de ça. De toute manière, à tous les coups, c'est soit le médaillon, soit un truc qu'on découvre et l'ignore. La voiture anglaise donnait l'impression qu'il était peut-être à Gringotts, ou en tout cas dans un coffre avec plein de choses précieuses. Il a peut-être trouvé un truc. Du coup, ça pourrait être la bourse. Il a peut-être volé un truc. Il a volé un truc, il s'est gardé de la thune. Peut-être aussi que Ginny, voyant à quel point le collier que l'avande avait offert à Ron, elle s'est dit qu'elle allait faire quelque chose de similaire. C'est la bague qu'il va offrir à Ginny. C'est la bague de Faria, la bague de Pianca et de Pianca. Il a volé à Gringotts parce qu'il y avait un rubis dessus. Ouais, pourquoi pas. Il l'a volé. D'accord. Le colisée et les ombres qu'on voit derrière. Alors déjà, le colisée. Déjà, pourquoi un colisée ? Peut-être le département des mystères, la salle du voile. Il y a quelque chose qui pourrait être comme ça. Pas avec un ciel comme ça. Effectivement, c'est bizarre. Mais bon, à Poudlard, on voit le ciel dans la grande salle. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit pas la même chose dans le département des mystères. Ouais, mais là, ça a vraiment la rouleur. Sachant que dans le département des mystères, il y a des arcades, pareil. Il y a ce mystérieux voile-là, avec les deux rideaux qu'on a sur les deux côtés. C'est déchiré quand même. Ce n'est pas un voile. Pour moi, c'est des bons gros rideaux. Et là, c'est vrai que moi, c'est en écoutant le podcast de TLC. Eux, ils disaient que, je n'ai pas vérifié, mais que sur la couverture américaine du tome 1, il y avait effectivement des rideaux aussi. Donc, pour l'ouverture et la fermeture. Donc, ça, ça pourrait s'expliquer de cette façon-là. Il faudrait juste... Ça serait très logique. Je ne sais pas si quelqu'un a la couverture américaine du tome 1. Moi aussi, sinon, il y a effectivement des rideaux. Voilà. Donc, ça, ça me paraît assez logique. Ce qui paraît logique. Et donc, on oublie complètement l'idée du voile. Et c'est vrai qu'avec le ciel, ça paraît quand même très grand. Ça fait un peu... C'est très théâtral. En plus, une fin de tome dans un endroit qu'on a déjà vu... Oui, il y a eu une fin à Poudlard, d'accord. Non, mais un combat à Voldemort-Harry au département des mystères, ça serait un peu pauvre pour la fin du tome 7. Moi, je n'y crois pas trop. Pour moi, c'est à l'extérieur. Ça n'a rien à voir. C'est un lieu qu'on ne connaît pas encore. Pour un lieu plus symbolique, ça devrait être du Godric Solo ou un truc comme ça. Il faudra un lieu plus symbolique pour la fin du tome 7. C'est possible. Seuls les livres nous le dira. En même temps, si ça se passe effectivement au département des mystères, ça peut expliquer la présence des ondes, qui seraient peut-être les gens derrière le voile. Ou ça peut même se passer derrière le voile. Enfin, on a parlé pas mal de choses différentes. Ça pourrait être des mangements. Des mangements qui sont avec Voldemort. Ça pourrait être des amis de Harry aussi. Ça pourrait être des gentils. Ça pourrait être des méchants. Ça peut être des spectateurs, tout simplement. Ça pourrait être des détraqueurs. Qui veut un billet pour le combat final ? Ce soir, recoliser 10 euros la place. C'est un peu la possibilité des détraqueurs. Comme quoi, ça pourrait être tous les détraqueurs. Oui, parce que je pensais que ça pourrait être des détraqueurs. Parce que voilà une bonne idée de mettre fin à Voldemort. Les détraqueurs qui font le baiser, leur fameux baiser à Voldemort. Et comme ça, ils leur aspirent l'âme. Il faut le beau qu'il en reste. Non, ils lui aspirent le dernier fragment d'âme. Et ils se retrouvent comme une coquille vide. Ce qui serait une super idée. Parce que comme ça, c'est exactement ce qu'il dit. Pour Voldemort, c'est pire que tout. Et en plus, ça permet à Harry de ne pas être un assassin. Oui, effectivement. Je veux dire, tuer Voldemort à coups de baguette, à coups de hache, ou à coups d'épées de griffondor, ça reste un mur. Ça m'étonnerait qu'allait faire venir les détraqueurs. Ils avaient déjà un but. C'était dans le tome 3, Harry, par rapport à ses parents, etc. Mais c'est un peu gros quand même, cette histoire d'âme, si c'est que pour ça. Non, non, c'est vrai que c'est bon. Ils auraient pu avoir une autre fonction. Donc ça pourrait être ça. Et c'est vrai que ce serait juste parfait. Harry ne serait pas un assassin. Tous les horcruxes seraient éliminés comme ça. Par contre, il faut qu'ils convainquent les détraqueurs de faire ce travail. En même temps, tu dis à un horcrux comme ça gratuit, a priori, il ne dit pas non. Oui, mais là, ils sont quand même passés du côté de Voldemort. Oui, je sais, mais... Le détraqueur, il faut quand même qu'ils puissent l'ouvrir, l'horcrux, pour pouvoir expirer l'âme, non ? Oui, bien sûr. Non, mais non, parce que là, c'est le dernier bout d'âme qui reste dans le corps de Voldemort. Oui, oui. Donc tu n'as pas besoin de vivre. Non, mais pour l'horcrux précédent, pour détruire le médaillon. Ah, l'horcrux ! Non, mais ça, il va peut-être trouver un moyen. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu veux dire, il le fait lui-même, il détruit l'horcrux lui-même, et les détraqueurs s'occupent juste du dernier bout, c'est ça ? De Voldemort. Ah oui, c'est possible, oui. Mais pourquoi des détraqueurs autour, en fait, et ils attendent quoi ? Ils attendent que le truc que Harry attend arrive. De pouvoir manger une âme ! Mais pourquoi est-ce que s'ils sont autour, ils iraient sur Voldemort, alors qu'il ne lui reste qu'un petit bout d'âme, au lieu d'aller sur Harry, qui a une âme énorme ? Complète, oui. Est-ce que, justement, en plus, les détraqueurs sont quand même les alliés de Voldemort, donc si Harry dit, ouais, allez prendre l'âme de votre maître ? Oui, déjà. Et s'ils ont un petit bout de cerveau, quand même, ils vont quand même se poser des questions, et dire, ouais, lui, il veut qu'on tue notre maître. Non, non, mais les détraqueurs, ils ne voient pas. Oui, mais l'âme de Harry est beaucoup plus intéressante. Pourquoi ils obéissent à Voldemort ? Pourquoi ils obéissent à Voldemort ? Tout simplement parce que Voldemort leur donne la possibilité d'aspirer des âmes un petit peu plus facilement qu'avec le ministère. Voilà pourquoi ils obéissent. Oui, ben justement, il suffit qu'Harry ait quelque chose pour les menacer en contrepartie, qu'ils leur disent. Soit vous faites l'âme de Voldemort, soit je vous fais tel truc que j'ai découvert qui tue tous les détraqueurs. Ou peut-être qu'il arrive très bien à se protéger des détraqueurs, c'est peut-être ça qu'ils essayent de repasser, un détraqueur qui leur fonce dessus. Ce serait peut-être pour ça qu'on voit le Patronus dans la couverture. Oui, parce que Voldemort, est-ce qu'il a vraiment des bons souvenirs, des choses qu'il rende heureux ? Est-ce qu'il sait ce que c'est, ça ? Je ne sais pas. Et oui, peut-être qu'il n'a pas les moyens de créer un Patronus, puisqu'il n'y a plus une âme entière. Et peut-être que Harry, de toute manière, a pris le dessus sur Voldemort. On ne sait pas comment, c'est aussi pour ça qu'il ne le regarde pas. Il a pris le dessus dans un duel à un moment. Je ne dis pas qu'au final, il aurait réussi à le vaincre. Peut-être qu'il prend le dessus et qu'à ce moment-là, il arrive à jeter le détraqueur sur Voldemort. Parce que le détraqueur, il ne voit pas, de toute manière. Ce qui me gêne quand même, c'est que les détraqueurs se contentent du morceau d'âme de Voldemort alors qu'ils ont Harry en entier, juste à côté. En même temps, l'âme de Voldemort, ce n'est pas un truc tout petit. Il y a beaucoup de choses dans l'âme de Voldemort. Oui, mais ce n'est pas des trucs très heureux. Oui, mais c'est un septième d'âme. Oui, c'est un septième d'âme, alors qu'Harry, il en a une entière. Mais s'ils ont à manger, que ce soit un septième d'âme, qu'elle ne soit pas contente ou qu'elle soit noire, tant qu'ils ont à manger, à mon avis, ils ne font pas trop la différence. Et puis, on mange d'abord Voldemort et puis on aspirera à celle d'Harry après. Je pense qu'ils fassent un grand cas de l'ordre dans lequel ils vont les faire. Et Harry, comme il sait se défendre, si on a une centaine comme ça, ça risque d'être un peu trop. Il y a aussi l'option que Harry leur dise si vous acceptez de prendre le septième d'âme de Voldemort, ensuite, moi je me sacrifie, vous aurez droit à la mienne aussi. Non, la théorie des détraqueurs, c'était comme ça, Harry ne se sacrifie pas. Ça c'est très bien, ça c'est pas mal. Mais autre chose, on ne sait pas comment meurt un détraqueur. Est-ce qu'on sait comment meurt un détraqueur ? On ne sait même pas si ça meurt. Et pourquoi il aurait besoin de meurt. On ne sait même pas si ça peut mourir. On sait que ça se reproduit, mais on ne sait pas comment ça meurt. On ne sait pas comment ça se reproduit non plus, mais je ne préfère pas savoir. Sissi s'expliquait dans le début du tome 6. Oui, on sait que ça se reproduit, mais on ne sait pas comment. Toute la brume... Oui, on ne sait pas comment, mais ça se reproduit. Oui, on ne sait pas comment. On sait que la brume vient de leur reproduction. Mais c'était pour rebondir sur l'histoire de Harry, il y a peut-être quelque chose avec quoi les menacer. Mais à ce moment-là, ce serait quoi ? Parce qu'on ne sait pas comment menacer un détraqueur à part avec un patronus, on ne sait pas. De bien y avoir moyen, parce que sinon, le ministère arrivait quand même à les cantonner à Azkaban avant, donc il devait bien y avoir quelque chose pour les pousser à y rester là-bas. Je pense que c'était plus... Non, c'était plus l'histoire que là-bas, ils avaient des âmes à disposer. Oui, mais c'était quand même pas très content. La preuve, c'est qu'une fois que Voldemort a de nouveau pris le pouvoir, ils sont partis et... Parce qu'il leur en entraîne plus. Mais du coup, ils auraient pu simplement aller prendre toutes les âmes des moldus partout et le ministère n'aurait pas pu les en empêcher. Donc c'est un moyen de les contrôler. Donc c'était la théorie des détraqueurs. Alors, vous pourriez peut-être parler un peu de ce rideau justement, quand vous pensez que c'est quoi, si c'est pas le voile ? La fermeture de l'acte. La fermeture de l'acte, tout simplement. La fermeture de l'histoire. Par contre, pourquoi les débris qu'il y a devant ? Bah, s'il y a eu baston, on va dire... Bataille, c'est les combats. Voilà, bataille. Bataille, ouais, moi j'irai pas cherché plus loin. Ouais, je pense aussi quoi. Ça donne de suite un aspect, on voit la pierre brisée, les poutres, les bouts de bois. Tu te dis, là, il y a eu... Une bataille de l'entrée. Donc, ouais. Enfin, après, souvent, on va penser... C'est peut-être parce que c'est très vieux. Moi aussi. Ouais. Mais ça donne déjà une ambiance, un aspect plus... Ouais. Ça fait vraiment dernier acte, quoi. Ça fait vraiment dernier acte. Un peu désolation, je trouve. Ce qui me sort pas beaucoup, c'est... On dirait que ça se passe à l'aurore ou au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Enfin, ça fait vraiment très... C'est un trane, hein. Romanesque, quoi. Voilà. Et sachant que souvent, les combats de la fin sont la nuit. Tous les combats finaux sont la nuit. C'est vrai. On a l'impression que Voldemort il se passe la nuit, déjà. Peut-être parce qu'il a peur, il a pas de très bon solaire. Il fond au soleil, c'est pour ça qu'il est là. Non, je pense. Non, je pense. Parce qu'avant, il fallait que Harry soit pas en cours pendant les combats. Aussi. Pas faux. Oui, mais ça pourrait se passer le dimanche. Non, mais bon. Non, non, mais c'est vrai que c'est souvent la nuit. Le dimanche, c'est le juillet. Et là, le coucher du soleil. Donc, la fin... Ou alors, le combat va durer très... Le combat va durer très longtemps et il commence, là. C'est le crépuscule et puis... Pendant sept ans. Ou alors, peut-être que justement, ça se passe le jour parce que d'habitude, ça se passe la nuit et c'est toujours à l'avantage de Voldemort. Et donc, ce coup-ci, ça se passe le jour parce que c'est l'ambiance de Harry et pas celle de Voldemort. Je sais pas. C'est vrai que ce sale est étonnant. Bon, bah donc, en conclusion, on a droit à plein de gens derrière. On vient de passer un bout de temps à dire que c'était peut-être des dragues, mais évidemment, il y a d'autres possibilités. Un combat de nuit avec Harry et Voldemort qui sont tout le temps en train de regarder vers la droite de l'écran, mais on ne sait pas ce qu'ils regardent. Ils sont dans l'expectative et Harry aurait peut-être le dessus sur Voldemort. Peut-être grâce à cette chose qu'il a autour du cou. Est-ce que c'est le médaillon ? Est-ce que c'est une bourse ? Est-ce que c'est autre chose ? En tout cas, les discussions sont loin d'être terminées. Merci de nous avoir écouté. C'est Deathly News, les nouvelles de la mort qui tue. C'est confirmé. Ron Weasley est bel et bien atteint de l'éclabouille. Il a été interné à Saint-Mongoose ce matin. Hermione ne le regardera plus jamais du même oeil. Attention à la hache. Nous apprenons à l'instant que le bourreau Macner, ancien mange-mort, aveuglé par sa stupidité, a trébuché et a chuté sur sa propre hache. Voilà qui devrait réjouir toutes les créatures magiques. Desperate Cho. Après ses déceptions amoureuses successives à Poudlard, la jeune et jolie Cho Chang a décidé de se retirer du monde sorcier afin de devenir l'égérie de la marque moldue Kleenex. Pris la main dans le sac. Grosse frayeur pour le vigile du ministère. Il fouillait le sac de M. Barjot lorsqu'il s'est subitement retrouvé main dans la main avec une vieille paluche morte et desséchée. Problème de canalisation ? Vos tuyaux se bouchent ? Une odeur pestilentielle remonte ? Faites appel à Mimi Géniard. Elle débouchera vos tuyaux en peu de temps. Encore une victoire de Mimi. La folie d'Ombrage revient au triple galop. Un sorcier doté de bonnes intentions a invité Dolores Ombrage à son dernier salon. Il a toutefois oublié de lui préciser qu'il s'agissait d'un salon équestre. On se retrouve bientôt pour encore plus de scoops. Demain, Harry va mourir. Les documentaires moldus ! Donc, pour cette rubrique des documentaires moldus, nous allons vous parler de la bande-annonce celle qui est apparue il y a peu de temps et que vous pouvez retrouver sur la gazette du sorcier. Donc, ce n'est pas la bande-annonce internationale mais la bande-annonce des USA. Donc, les deux bandes-annonces sont de façon assez semblables. Mais ce que moi je trouve intéressant dans la bande-annonce des USA, c'est qu'on voit plus de formes différentes de Voldemort. Donc, d'une part, on voit Voldemort à la gare. Il est habillé en costume, très classe. A priori, c'est une hallucination de Harry. Enfin, un rêve de Harry. Personne d'autre ne voit Voldemort. mais il est habillé d'une façon très différente de ce qu'on a vu avant. Dans le 4, il était... Costard-cravate, il est carrément... Avant, on le voyait en 4. Maintenant, il est en costume cravate. Il se tient très droit et il parle comme ça. Non, puis je pense de toute manière que son truc, ce n'est pas vraiment les costards-cravates. Donc, oui, c'est une hallucination. C'est classe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit aussi au tout début. Au tout début, il y a un extrait du premier film Harry Potter. On voit le moment où Lily se fait attaquer par Voldemort. Et là, on a aussi une vision de Voldemort comme s'il était une sorte de... d'ongre. Voilà, une sorte de fumée. Ça ressemble peut-être un petit peu à ce que ça aurait pu être à la fin du film 1, quand Voldemort s'enfuit du corps de Quirrell. Donc, je ne sais pas très bien si c'est un flashback ou si c'est quelque chose qui... Si on le verra effectivement sous cette forme-là dans le film. J'ai l'impression que c'est un flashback du premier film, cette partie-là. Oui, je pense aussi. Oui. Et puis, à la fin, on le revoit ce que c'est aussi habillé en cap au ministère de la magie en train de combattre Harry et tout le monde. Oui, en pleine action, on peut dire ça comme ça. Et là, ce coup-ci, il a vraiment l'un de vol de mort comme on le connaissait. C'est à nouveau le personnage joué par Ralph Fiennes du film 4. Oui, mais quelque part, quand il est en costume sur le quai de la guerre, il ressemble presque plus à Ralph Fiennes. Mais justement, il a moins l'air complètement fou. Oui, il a presque l'air très mal. Il est très ordonné et tout. Alors, à la fin, on voit vraiment que c'est un lunatic très imprévisible et tout. Avec sa façon de tenir sa baguette un peu avec la main tordue et tout, ça fait très... Oui. Moi, la seule chose que je note dans cette bande-annonce, c'est Snape qui se remet à frapper les têtes de Harry et Ron. Oui, parce qu'il a vraiment vraiment beaucoup. C'est juste la tête de Ron. C'est juste Ron. Il a vraiment dû apprécier. Peut-être qu'on ne voit pas quand il t'apparaît. Et Harry rigole. Peut-être qu'il s'en prend une après, on ne sait pas. Mais pour qu'Harry rigole, ils ont dû raconter des belles conneries pour qu'il rigole dans le cours de Snape. Mais vous remarquerez qu'à ce moment-là, il y a aussi ombrage dans le cours de Snape parce qu'on voit un petit bout de tissu rose. Ah oui ? Ah, ça y est, elle vient espionner. Oui. Ah oui, elle est derrière Ron. Donc elle devait suivre elle est derrière Ron. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc Ron reçoit son coup et d'ailleurs, on a quelques belles scènes d'ombrage quand même. Moi, j'aime bien quand elle passe dans les couloirs, qu'elle écarte les élèves qui sont en train de se bécoter. Oui, j'aime bien ça. Quand ils leur remontent la cravate, ils sont à moitié étranglés. À mon avis, elle colle bien aux personnages. On a toujours peur un peu quand il y a des nouveaux personnages, mais enfin, là, dans la bande-annonce, les extraits qu'on a de Luna aussi, le peu qu'on voit de Luna et d'ombrage, moi, ça me plaît bien. Puis on voit à Ombrage aussi au moment de la fuite des Weasley de nouveau, on le voit mieux cette fois-ci, qui court un peu dans tous les sens, dans le grand hall. La fuite a l'air pas mal aussi, assez grandiose, avec leurs dragons de feu. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est des feux d'artifice, normalement. Mais c'est des feux d'artifice sorcier, donc ce n'est pas juste « Oh, la belle bleue, la belle rouge ! » Et puis quand elle dit qu'en ombrage dit à Harry, c'est un mensonge. Elle le joue bien, elle le fait « Je veux être votre amie, moi, je suis de votre côté. » « Mais c'est un mensonge ! » « Mais non, mon pauvre petit chéri ! » Et c'est pas mal. Mais dans cette scène-là, par contre, je n'aime pas beaucoup comment Harry joue parce qu'on a l'impression qu'il est là et qu'il attend qu'Ombrage finisse ce qu'elle a à dire pour immédiatement réagir. J'ai trouvé que son jeu n'était pas très naturel. Oui, ça, c'est encore sûr. Là, peut-être il attend mais qu'ensuite, il enchaîne. Peut-être que dans le film, ça passe mieux. C'est aussi évident. Voilà, parce que souvent, sa colère monte au fur et à mesure. Il garde, il garde, il garde et à un moment, il se lâche. Dans les films, il se lâche toujours un peu moins, quoi. Ah, ben, on ne sait pas parce qu'il attend au début du 5 quand il sera quand il sera au 12 Quart Grimoire, enfin, là, il s'énerve quand même beaucoup. Il passe son temps à s'énerver dans le 5 donc on verra bien. C'est vrai. Et ce que je trouve intéressant avec l'Ombrage aussi, c'est que là, maintenant, il y a visiblement Fudge qui a beaucoup plus d'importance que dans le livre. C'est notamment lui qui, enfin, j'ai l'impression que c'est lui qui fait l'annonce que l'Ombrage va prendre le pouvoir à Poulard. C'est pas seulement un titre à t'afficher ? Ben, je sais pas, en tout cas, il me semble que c'est la voix de l'acteur qui joue Fudge. C'est la voix de Cornelius Fudge. Voilà. Donc, du coup, ça donne un chassiment qui est peut-être carrément même là au banquet au début et qui fait le discours à la place d'Ombrage ou quelque chose comme ça. Oui, parce qu'ils vont sûrement prendre des raccourcis et à mon avis, ils vont virer dans Baldor tout de suite au début. Ils vont pas s'embêter à faire différents décrets avant. Ah, tu sais pas si c'est sûr. Si, si, parce que on voit quand même. Parce que tu le vois sur le mur et le décret à 119 où il se fait où on annonce que Dumbledore est remplacé. Donc, à mon avis, peut-être pas. Et normalement, on devrait y en avoir quand même. Parce qu'il a l'air très complet ce film quand même par rapport au-delà. Oh, ne dis pas ça maintenant. Enfin, il a l'air quand on voit quand on voit la bande-annonce et ce qu'on sait et qu'on sait ce qu'il y a dedans et c'est vrai qu'en 2h30, c'est quand même assez serré, quoi. Par contre, toi, tu notais Snape. Moi, je note dans cette bande-annonce des scènes de l'AD et moi, je suis très contente. Pareil. Avec le petit mannequin, l'entraînement, le petit mannequin qui s'explose. C'est Ginny qui l'explose, je crois, d'ailleurs. Moi, j'aime bien Harry qui motive les troupes et t'as Ron derrière qui fait genre « Ouais ! » en levant le poing. Mais là, Harry, trop pas convaincu. Il avait l'air tellement confiant. dans le livre, d'après mon souvenir, il était un petit peu stressé et là, il a l'air, oui, il fait vraiment très professeur, quoi. Il est très leader. Non, mais il ne sera peut-être pas au premier cours. C'est peut-être un des autres, là. Et là, ils ont dit « Allez, on le fait devenir un leader. » Peut-être qu'au début, il aura... Mais on a la preuve que c'est un bon professeur puisque Tcho le dit. Exactement. Et Nike se casse la figure. Donc, il a raison d'être en confiance vu que Tcho le dit. Oui, mais oui, parce que Tcho est très objectif. Bien sûr. Alors, par contre, une fois de plus, ça me fait penser un peu à la scène du duel qu'il y avait dans le film 2. Là, il y a Hermione qui lance un stupéfix sur, je crois que c'est Ron. Et ce que ça fait, c'est que ça projette Ron en arrière. De même que dans le film 2, quand on lançait Rictusempra, ça ne faisait pas du tout rire. Ça faisait certainement tomber par terre. Là, le stupéfix, ça ne s'est pas du tout... Comme dans le 3, quand... Ça, il pourrait faire un peu gaffe, quoi. Ça, il pourrait faire un peu gaffe, quoi. Et que Rogue est projeté dans la cabane hurlante. Oui, sauf qu'ils sont 3 lancés et c'est parce qu'ils ont mis un petit peu trop d'entrain. Et c'est expliqué par... Voilà, la Hermione, elle a mis vraiment trop d'entrain. Ouais. Ouais, mais normalement, ce tu ne me dis pas avec un stupéfix, il ne devrait vraiment pas bouger. Ce serait un effet... C'est quand même... Mais c'est beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus spectaculaire comme ça. C'est le but. Oui, mais qui donne un autre nom de sort alors que stupéfix. Parce que... Oui, c'est ça, de nous inventer des sorts, par contre. Ou qu'il ne nous fasse pas faire un rectus sempra qui envoie... qui envoie Malfoy à l'autre bout de la piste aussi, quoi, parce que ça, c'est ridicule. Mais là, j'y repense. La scène où on voit Hermione lancer stupéfix et Ron qui est projeté en arrière, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas un stupéfix, en fait. Et peut-être qu'en fait, elle s'est planpée. Je veux dire, c'est peut-être deux scènes différentes. Il y a une scène où on voit Hermione lancer un stupéfix contre quelqu'un et une autre scène où on voit Ron projeté par un autre sortilège. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé les deux scènes pour avoir un ensemble. Alors que peut-être qu'elles n'ont rien à voir entre elles. Oui, peut-être, oui. Parce qu'on voit Hermione toute seule et quand Ron est projeté, on voit qu'il y a tout plein de monde autour de lui. Bon, d'accord. Moi, j'aime beaucoup aussi la scène d'Azkaban. Avec Azkaban en triangle. Non, Azkaban est bien fait. Moi, je trouve que ça a l'air bien effrayant. Avec Bellatrix, qui a l'air bien effrayante aussi. Mais l'architecture d'Azkaban me paraît un peu moderne, moi, justement. C'est un truc que je m'attendais à voir quelque chose de très vieux comme le château de Boire. Effectivement, ça a du style, mais ça ne fait pas vieux bâtiment sorcier qui n'a pas été rénové depuis 2000 ans. Non, ça a l'air d'être sûr, quand même. Ça a l'air d'être sûr. Ça a l'air d'être sûr, quand même. Et la scène où on voit Bellatrix s'échapper, ça a l'air vachement bien. C'est très joli, Azkaban. Peut-être que ça a été construit comme ça pour lutter contre les éléments. Oui. Là, en forme de triangle, comme ça, la mer se casse à chaque fois sur les côtés. Ça fait penser à un A aussi. Quand on regarde de haut, Azkaban. Oui, bien sûr. Azkaban, c'est très triangulaire. Ce qui est très... Une image, ça va très vite, c'est quand les prophéties tombent quand ils sont au département des mystères. Ah oui, au département des mystères. Voilà, on les voit courir et on voit les prophéties tomber de très haut. Ça, cette scène, elle est impressionnante. Elle va être impressionnante. Je pense que le ministère en tant que tel va être impressionnant que ça soit par le décor énorme qu'ils ont fait, parce qu'ils l'ont dit qu'ils ont fait quand même... Ils ont refait un décor énorme pour le grand hall. Et puis, le combat avec Voldemar parce qu'on voit un serpent. On a déjà un aperçu, là. Aïe. Ça va être grand chose. Rien que la fontaine, elle a très belle, quoi. Oui. Non, ils ont fait du bon... Je pense qu'ils ont fait du bon boulot sur le ministère. Je voudrais juste revenir sur... Là, on parlait tout à l'heure du combat Hermione-Ronne. Je voudrais juste confirmer, en fait, c'est bien deux scènes différentes. Ah. D'accord. Parce que si vous regardez derrière Ron, quand il est en combat contre Hermione où ils sont les deux seuls, on voit que les personnes sont regroupées autour le reflet derrière. Alors que quand il est projeté en arrière, on voit que les personnes sont dispersées autour. Peut-être qu'ils ont eu peur et qu'ils se sentent. C'est bien deux scènes différentes. D'accord. Non, je ne pense pas. D'accord. Ah, la manipulation des images. Voilà. Des gens. Par contre, je n'ai pas trop compris, qu'est-ce qu'il fait à Nigel ? Pourquoi est-ce que Nigel se retrouve en l'air, comme ça, volé ? Mais c'était peut-être pas volontaire. C'est une sorte de lévicorpus, ou quoi ? Un sortilège de lévitation. Oui, un sortilège de lévitation, ils reprennent ça, peut-être. Et à la fin, il y a pareil, il y a des six qui sont mises, on les voit qui sont genre en train de tomber et qui s'arrêtent à flavendre à quelques centimètres au-dessus du sol. À deux centimètres du sol. D'ailleurs, moi, ça me fait penser à Tom Cruise dans Mission Impossible. Quand tu s'arrêtes à deux centimètres du sol. Ouais, c'est pas vrai. Non, non, franchement, c'est inspiré, ça fait penser à ça. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est quoi. Ouais, c'est bizarre. Peut-être que c'est une pièce qu'il y a des pouvoirs particuliers. Ah, peut-être qu'on va avoir le droit à des nouvelles pièces. Si ça va très vite, ça serait possible, ça serait classe. Une scène aussi que je trouve magnifique et que je voudrais en parler, c'est celle où Dumbledore s'en va avec le phoenix. Ouais, la flamme. Ah, c'est classe, hein. C'est, ouais. On savait que cette sortie serait magnifique, mais ça a l'air vraiment pas mal. Et par contre, on ne voit pas du tout Harry possédé par Voldemort. Moi, je suis vraiment très, très... Oui, mais il nous le garde peut-être. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Parce que quand on le voit à l'égard, il a quand même le regard un peu bizarre. On a l'impression qu'il est... Enfin, on a sentiment qu'il va se passer quelque chose dans l'esprit de Harry. À mon avis, on va le voir. C'est juste que c'est quelque chose qui n'est pas forcément assez spectaculaire pour passer à la bonne annonce. Oui, mais c'est tellement important pour le scénario que oui, ils en parleront et on verra ça. Il va forcément en parler. Puis, il y a aussi Voldemort qui fait une espèce de bulle de feu, là. Ça devient serpent de feu en plein milieu du ministère à côté de la fontaine. Ça, c'est impressionnant aussi. Il va être grand, ce combat. Oui. Ça va être magnifique. Voilà. Donc, en conclusion, on peut dire que... C'est bon. L'annonce nous a mis à l'eau à la moche. C'est vrai. Qu'on n'a qu'une envie, c'est de voir le film. Donc, on attend impatiemment le 11 juillet. Voilà. Donc, date de sortie du film en France. Le Fizz Bizz Le FizzBizzQuiz Le FizzBizzQuiz Le FizzBizzQuiz Le quoi ? Le FizzBizzQuiz Le FizzBizzQuiz Le FizzBizzQuiz Le FizzBizzQuiz Le FizzBizzQuiz Donc dans notre traditionnelle rubrique du FizzBizzQuiz Ce soir nous allons jouer au PIVS PIVS donc ! Donc pour ce jeu Vous allez avoir droit à 5 questions chacun Donc si vous répondez à la question Vous gagnez 5 points Si vous ne répondez pas à la question Vous perdez 5 points Donc entre temps Non vous perdez 2 points Excusez-moi Donc vous gagnez 5 points Ou vous perdez 2 points 2 points Voilà Donc entre temps Nos chers PIVS seront là pour Essayer de vous déconcentrer Ou pour vous aider Vous avez le droit de leur poser des questions Bref ! C'est des PIVS donc ils sont là pour mettre le bazar Oula Donc nos PIVS ce soir c'est Purple Ouais ! PIVS avec un I Et Et l'autre PIVS c'est donc c'est moi Donc PIVS avec deux E D'accord ! Donc PIVS et PIVS ! D'accord ! Voilà ! Donc en même temps Pour vous embêter Vos chers PIVS vous poseront des questions aussi En rapport avec les questions que vous devez répondre Il faut qu'on réponde à ces questions là aussi ? A ces petites questions voilà ! Mais le problème c'est que ces PIVS sont très ennuyants Et donc comme dans le jeu moldu Jacques Adi Adi Donc si vous entendez votre pseudo vous répondez Si vous entendez pas votre pseudo vous répondez pas Et tout ça en réfléchissant pour répondre à la première question ? Voilà ! Exactement ! Mais c'est une petite question donc Donc à ces petites questions Donc soit vous gagnez un point si vous répondez correctement Soit vous perdez un point si vous répondez pas En suivant les règles Donc il faut répondre que si il dit notre pseudo c'est ça ? Voilà ! Donc voilà c'était les règles et elles ne seront pas répétées Ah oui ben... Ah oui ! On peut juste dire qu'il y aura 5 catégories dans les questions Voilà ! Voilà ! C'est un peu des thèmes On y va ? Ouais ! Alors est-ce que c'est clair ? Euh non mais bon on va se débrouiller hein ! Le sort a choisi que... A décidé que c'était Pruneau qui allait commencer ? Ah ! Comme de par hasard ! C'est bien ça ! Voilà ! Et la rubrique c'est les créatures ! Oulala ! Venant de Elena je crains le pire en plus de les créatures ! Les créatures fantastiques ! Voilà donc ! Bruno ! Quel est le nom du dernier sorcier attaqué par un herkling ? Par un herkling ? Par un herkling ! Ouais ! Voilà donc voilà la question à 5 points ! C'est bien sérieux ? Ben oui j'en sais pas ! A ton avis déjà c'est petit ou c'est grand herkling ? Ça peut te donner une idée sur ce que ça va attaquer hein ! C'est le blanc total ! Il est parti ! Et c'est pas facile de pas répondre ! Parce que ça en plus je sais ! Le décor est forfait ! C'est bon ! Non mais je ne connais pas la réponse à cette question ! Oh comme c'est dommage ! Je perds 5 points ! Et Pruneau est-ce que tu sais où vivent au moins ces bestioles ? Sa vie en Allemagne ! Faut que je précise ! Non c'est bon ! C'est bon c'est bon ! Bon bah alors voilà ! Tu ne connais pas la réponse ! Donc si je te pose par exemple la question On va continuer dans les créatures qui mangent des verres à crasse ! Une petite indication non ? Ou alors euh... Est-ce que tu sais à quoi ressemble un beau truc ? Bah dis donc ! Bon bah alors prénom qu'est-ce que... Attends tu prends nous pas mon pseudo hein ! Pardon ? Moi je n'entends pas mon pseudo je n'entends rien ! Oui ! Euh dis donc l'autre pif c'était censé m'aider hein aussi hein ! Ah bon ? A l'embêter oui ! Ça fait plus une minute les enfants ! Donc question suivante ! J'y vais ! C'est pour Aylis ! Aylis ! Quels sont les noms des clans qui habitaient sur l'île de Drir la Lugubre avant qu'ils soient transformés en Quintapède ? Vas-y puis je commence là ! Parce que... C'est facile ! Je veux dire évidemment euh... Bah tu sais où est Drir la Lugubre voyons ! L'île ! L'île ! Elle est située plutôt en Europe ou plutôt dans le reste du monde ? Déjà ! Non ? Oh là là ! Aylis a élargué là ! Je vais devoir passer aux autres questions alors hein ! Je passe aux autres questions ! Les petites questions pour euh... Bon ! Peut-être que tu seras à me dire euh... Aylis par quoi est attiré un nifleur ? Euh... Parce qu'il brille ? Bon ! Voilà ! Euh... Et maintenant euh... Un Quintapède ! Un Quintapède ! Ça a combien de pâtes déjà ? Un nifleur, un Quintapède ! Tu vois pas le... Le rapport ! Le rapport ! Drir la Lugubre ! Nifleur, Quintapède ! Non ! Non ! Vraiment pas ! Si euh... Si euh... Si je te demande euh... A quoi sert l'essence de Mourlap ? Ah ! Tu sais ça ? Non ? Vraiment pas ? Ah... Mais si je suis sûre que tu sais ! Allez ! Nos candidats sont très... Allez ! Non ! Vraiment pas ! Non ! Vraiment pas ! Alors ! Non ! Ah ! Aylis ! Un hippogriffe ! C'est un mélange de quels animaux ? Ah bah c'est un aigle et un cheval ! Ah ! Bon alors ! Un peu ! Drir la Lugubre ! Toujours pas ! On va devoir clôturer cette séance sur les créatures fantastiques alors ! C'est dommage ! Ouais ! Parce que les réponses étaient très faciles hein ! Tant pis ! On aura droit aux réponses quand même après ! Peut-être ! Si vous êtes sages ! Ok ! On va être sages ! Non d'accord ! On passe à la section Quidditch ! Ok ! Section Quidditch ! Ok ! Donc là c'est moi qui commence et je pose à Pruneau ! Donc Pruneau ! En quelle année ont été restreintes les équipes professionnelles de Quidditch en Grande-Bretagne ? En quelle année ont été restreintes le nombre des équipes professionnelles de Quidditch en Grande-Bretagne ? On est passé au Quidditch là ! Donc à ton avis ? Tu sais pas ! Tu sais pas ! Tu sais pas ! Tu sais pas ! Si si en plus je sais, je sais ! Attends ! On l'a fait pour la coupe du monde au Quidditch ça ! Tu sais pas ! Oui ! Tu sais pas ! Tu sais pas ! T'as le droit ! T'as le droit ! Ça se sent quelque chose ! Mais est-ce que tu auras les 5 ans ou pas ? Est-ce que tu auras les 5 ans ou pas ? Non ? Non ? Hein ? Et si je te demande... Pruneau comment s'appelle l'attrapeur de l'équipe nationale de Bulgarie ? Je sais pas ça non plus ! Oh la la ! Tu sais même pas ! Pruneau au moins peux-tu nous dire combien il y a d'équipes professionnelles de Quidditch en Grande-Bretagne ? 13 ! Et combien il y a de joueurs par équipe ? 7 ! Ah merde ! Désolé pour ce mot, j'espère que vos enregistrages n'ont pas été trop froissés ! On va maintenant passer à la question pour Eilis ! Yes ! Eilis, c'est à ton tour ! Donc pour la rubrique Quidditch... Oh la la ! Alors quel joueur a reçu un sortilège lancé par un gobelin durant la coupe du monde de Quidditch 2006 ? Ah ah, ouais ouais ! Ça veut dire quoi ça ? Mais non, tu m'aides ! Ça te dit rien ? Non ! Pruneau dit, toi tu sais ? Non ! Non ! Bon alors Eilis, peux-tu au moins dire quelle est l'équipe préférée de Ron ? Les tchadlais canons ! Oui ! C'est ça non ? Ouais ! Ouais ! Ouais, les tchadlais en français mais bon c'est pas grave ! Oh pardon ! On va accepter quand même ! Ok ok ! Bon alors tu vois pas le rapport avec la coupe du monde de Quidditch 2006, non ? Je sais pas, non ? Toujours pas ? Bon... Pruneau, je suis désolée ! T'as pas dit mon pote d'où ? Ailis, tu pourrais pas te faire avouer à moi une fois ! Bon Ailis, à quelle passe jouait Charlie Weasley ? Attrapeur, évidemment ! D'accord, et à ton avis, par quoi est inspiré le vif d'or ? Une créature ? Non, ça te dit pas ? Un gobelin, une créature, non ? Non, 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 non ! Une créature ? Tu peux me donner au moins la réponse pour qui a reçu le sortilège, non ? Euh, non, ça je peux pas ! Alors, on passe au ministère de la magie, je pense ! Prochaine catégorie ? Exactement ! Et c'est moi qui commence avec... Pruneau ! Ouais ! Pruneau, peux-tu me dire quel est le nom de la première sorcière à être ministre de la magie ? Ça, tu peux le dire, ça c'est facile quand même ! Ça j'ai honte, ça je devrais savoir en plus ! Oh non, je rêve ! Tu sais pas ce ? Une femme sorcière ? Ministre, non ? Tu sais même pas en quelle année ? Bon, bah... On va passer aux autres petites questions, alors ! Je vous écoute ! Donc donne-moi au moins le nom de ceux qui travaillent au département des mystères ! Ça c'est facile ! Non, tu sais pas non plus ! Tu sais pas, oh là là ! Pruneau, tu sais vraiment rien ! Pourquoi est-ce que les seules questions auxquelles j'ai pas le droit de répondre, c'est celles où je connais la réponse ? Pruneau, est-ce que tu connais au moins le nom du grand hall du ministère ? Euh, le nom du grand hall du ministère ? Moi je sais ! Bah, l'entrée des visiteurs ! Ou la Trium, je sais pas ! Y'a les deux ! Et le nom de la fontaine magique ? Ça tu sais quand même ! Tu peux nous dire ça ! J'ai failli répondre en plus ! Ou alors, pour moi, Pruneau, en quelle matière est les statues de la fontaine ? C'est quoi alors ? Euh, elles sont en or ! Y'a quoi dessus ? Comme euh... Comme statues, ouais ! Ouais ! Je suis nulle ! Ok ! On va enchaîner sur la question pour Aïlis ? Ouais ! Aïlis ! Aïlis ! Comment s'appelait l'ancienne... Comment s'appelait anciennement le ministère de la magie ? Avant de s'appeler le ministère de la magie ? Avant de s'appeler le ministère de la magie ? Oui ! Voilà ! Il avait un nom, comment s'appelait-il ? Ouh là là ! Ça c'est facile ! Non, c'est pas facile ! C'est facile ! Nos candidats sont très nuls ce soir ! Ils sont très nuls ! C'est facile ! Ben, je sais pas ! Justement, le département du ministère et tout ! On a parlé du département du ministère tout à l'heure ! Tu vois ! Non, je vois pas ! Où est-ce qu'on trouve le voile ? Où est-ce qu'on trouve le voile ? C'est bon, non ? Ou alors Aïlis donne-nous au moins le bureau, enfin l'étage où se situe le bureau de monsieur Weasley, non ? Oh... Oui ! Alors c'est au-dessus du département des mystères, non ? Ouais, bon... J'ai connu mieux comme réponse, quoi ! Bon, on passe alors ! On passe... Comment s'appelle le département de la justice magique ? Ou alors Aïlis donne-moi les noms, enfin le nom... Percy Weasley devient l'assistant de quel ministre, par exemple ? Le ministre ? Oui ! Bah oui, l'assistant de quel ministre ? Et de Réfus Crémiot ? Bon, on va enchaîner sur la catégorie numéro 4. Bruno ? Oui ? Lors de la conception d'un filtre de paix... C'est quoi le thème ? C'est les potions ! J'ai pas dit le thème ? Ok, j'ai dit quatrième catégorie ! C'est pas grave, vu le début de la question, t'auras pas besoin de corriger ! Lors de la conception d'un filtre de paix, combien de temps faut-il laisser frémir la potion avant d'ajouter le sirop d'Elebor ? Deux semaines ? Je sais rien ! On nous sent vachement convaincus ! D'accord ! C'est de la potion, là ! Ça devrait être facile, pourtant ! Mais j'ai essayé de répondre vite, histoire de pas me faire piéger ensuite par les petites questions posées par Yves et Pev ! Comment ça ? Tu n'as pas envie de te poser les petites questions ? Allez, allez ! On t'a connu plus intelligent, hein ! Bah quand même ! Madame Nounoun ! Où se trouvent au moins les salles de classe de potions, quoi ! C'est facile, quand même ! Et c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas ! Lotte méchante ! Bon alors Bruno, à quoi sert un filtre de mandrador ? Aguerrer les patins pétrifiés ! Ouais ! Bah c'est la question d'Aelis ! Voilà ! Donc Aelis, toujours dans les potions, quand faut-il ajouter les épines de porc épique dans une potion pour soigner les furoncles ? Quand ? Attends ! Attends, j'appelle... Severus ! S'il te plaît ! Tu le connais bien d'ailleurs toi, c'est vrai ! Ah oui, attends ! Non, non, on voit pas ! Ah t'as répondu, t'as répondu ! D'être joker, appelé un ami ! J'ai dit on voit pas, j'ai dit on voit pas ! On sait pas ! Enfin lui, oui, mais il veut pas me le dire ! Bon alors, s'il y a des lecteurs brillants, des auditeurs brillants qui nous écoutent, et carrément trouver les réponses à toutes ces questions, bah vous êtes vraiment très doués ! Oui mais sans tricher, hein, sans regarder dans les livres, on a pas droit non ! Donne-moi au moins la couleur du Veritaserum alors Aelis, puisqu'on est en potion ! Bah transparent ! Avec ton maître, tu devrais savoir ! Transparent, bien sûr ! Et peut-être que toi, nos auditeurs sauront... D'accord, et comment s'appelle le puissant filtre d'amour ? Bah le puissant filtre d'amour, par exemple, que donne mes robes à jeu du sort, comment s'appelle-t-il ? Ça porte un nom, un filtre d'amour ! Tu vois pas ? Et la peau sont toujours là, c'est ça ! Ouais ! Vous êtes mauvais ! Quand est-ce que tu les rajoutes, les... j'allais dire, quand tu rajoutes les épines de porc-épique ? Non, tu ne rajoutes pas un porc-épique, tu rajoutes juste les épines ! J'avais noix, j'avais noix ! Bon alors Aelis, quel bruit fait la cape de Rogue ? Swish, Swish ! Yes ! Victoire personnelle, je suis contente, bravo ! Ah ben attends ! On passe à la cinquième catégorie ! Qui ? L'histoire de la magie ! Je sais que vous allez l'aimer ! L'histoire de la magie ! Là, vous savez que vous allez l'aimer ! Ah là, on va adorer ! Ça va tellement nous faire plaisir ! Je vous rassure, c'est la dernière catégorie ! C'est encore moi qui commence ? La meilleure, effectivement ! Oui, oui, c'est toujours toi Pruno ! Donc, petit Pruno, comment s'appelle le gobelin qui a représenté les gobelins durant le sommet du conseil des sorciers au quatrième siècle ? C'est facile, non ? Ah ouais, non mais ça c'est facile ! C'est un gobelin, quel est son nom ? Je veux dire, c'est aussi facile que qui a créé la clère philosophale, moi j'en sais rien ! Ou pourrais-tu me citer d'autres gobelins, par exemple Pruno ? Il peut pas ! Tu peux pas me donner un autre nom de gobelin ? Bon, bah... Ah, t'avais dit le nom de son nom ? Ah bon, bah... Grifsec ! Bon, bah tant pis pour toi, on a un truc qui s'est passé ! On est en histoire d'un homme ! Je connais pas les gobelins du 14ème siècle, donc... Non, bah non, là c'est trop tard, hein ! On est passé à autre chose ! Quand même, n'abusons pas du temps qui te reste ! Donc, par exemple, donne-moi au moins le nom de celui qui a mis le basilic dans la chambre des secrets, tu connais ? Ça, tu dois savoir, Pruno ! Tu sais pas ça ? Oh non, oh non ! Allez, allez ! Trop bien ! Allez, Pruno, tu as mis le basilic dans la chambre des secrets ! Bien ! Allez, on passe à la dernière question ? Ouais ! Allez ! The last one ! Aïlis ! Donne-nous le nom complet de celui qu'on appelle en France Norbert Dracono ! Hein ? Norbert Dracono ! Ouais, bah... Tu vas reconnaître, non ? Je prends même pas la question ! Bah, donne-nous le nom complet de celui qu'on appelle en France Norbert Dracono ! C'est un humour fantastique ? Le livre... Vous voulez son nom anglais ? C'est pas pour toi la question ! C'est pas pour toi la question ! On veut son nom complet ! On veut son nom complet ! On veut son nom complet ! Bon, bah, alors Aïlis est aussi nul que Pruno en histoire de la magie, je crois ! Aïlis, donne-nous au moins le nom du professeur d'histoire de magie, non ? Ah bah, c'est Monsieur Pins ! Bon, et Norbert Dracono, là ? Tu nous le donnes son nom ? Norbert Dracono ? Non, vraiment pas ! Non, vraiment pas ! Bon, alors, au moins, tiens, tu vois Norbert, bébé Norbert, c'était quoi comme dragon ? Non ? Norbert, Norbert Dracono, bébé Norbert, non, tu vois pas le rapport ? Allez, Aïlis ! T'aider pas non plus ! Mais là, je sais plus quand vous dites mon pseudo ou pas, parce que vous vous parlez sur l'autre ! Mon frère Aïlis ! Allez ! Allez Aïlis ! Dis-nous comment ça s'appelle le plus grand sarcier balafré du siècle ! Ça y'avait mon pseudo, là, hein ? Euh, Harry Potter ? Non, y'avait pas trop... Je suis pas d'accord, Dan Mulder aussi, les balafrés, les Ambel ! Oh, chute-toi, hein ! C'est moi qui réponds ! Bon, on va dire qu'on s'arrête là ! C'est quoi les scores ? Bon, alors, j'ai gagné, c'est ça ? Donc, pendant qu'on comptabilise les scores, nous allons donc vous donner les réponses de toutes ces questions, quand même ! Oui ! Donc, créatures, quel était le nom du dernier sorcier attaqué par un herkling ? C'était Bruno Schmitt ! Mais bien sûr ! Bien sûr ! Eh, j'avais dit que c'était 700 quelque chose ! 1674 ! Ça mérite bien un demi-point, ça ! Non, non, t'as dit 14 points, mais c'est pas pour autant que t'auras tes 5 points ! Quel joueur a reçu un sortilège lancé par un gobelin durant la Coupe du Monde de Kodich 2006 ? C'était Adam Lindhout, l'Australien ! Mais oui ! Mais oui ! La première sorcière à être Ministre de la Magie, c'était Artemisia Giffine, en 1800 ! Mais je sais pas ! Mais ça, c'était facile ! T'es censé avoir tout lu, toi ! Moi, c'était sur le site de J.K. Rowling ! Je suis de J.K. Rowling, à mon avis ! Ah, voilà, d'accord ! Comment s'appelait anciennement le Ministère de la Magie ? Le Conseil des sorciers ! Oui, voilà, tu t'en rappelleras ! Oui, tout à fait ! Lors de la conception d'un filtre de paix, combien de temps on va laisser frémir la potion ? 7 minutes ! Bien évidemment ! Ensuite, quand faut-il ajouter des épines de porc épique dans une potion pour soigner les furomples ? Après avoir retiré le chaudron du feu ! Oh mais oui ! Histoire de la Magie ? Comment s'appelle le gobelin qui a représenté les gobelins durant le sommet du Conseil des sorciers ? Ergit le Moche ! Ergit le Moche ! Ergit le Moche ! Ergit le Moche, voyons ! C'était facile ! Et enfin, le nom complet de celui qu'on appelle en France Norbert Dracono ! Newton, Artemis, Fido, Scamander ! Ah mais oui, mais oui, mais oui, bien sûr ! Facile ! C'était facile, ça ! Comme le reste ! Donc, je suis désolée de vous décevoir, mais aucun de vous n'avait mis 5 points ! Il y a moins 18 et moins 19 ou un truc comme ça ! Voilà ! Et bien, après la comptabilisation, le compte des points, après le compte des points... Alors, Elena, toi, tu as compté combien de points ? Alors, combien de points j'ai ? Tu veux vraiment le savoir ? Sachant qu'aucun n'a répondu à une grosse question, ils perdent déjà 2 points chacun, donc ça leur fait en tout 10 points de perdre ! Donc déjà, ils commençaient tous à moins 10 ! D'accord ! Ensuite, Pruno a quand même eu 7 réponses positives ! D'accord ! Donc ça leur remonte à 3, à moins 3 ! Mais il a aussi donné 2 réponses quand il ne fallait pas les donner, donc il perd 2 points ! Ce qui leur rend un total de moins 5 ! Pauvre petit Pruno ! On ne va pas passer au score avant que tu fasses la pierre ! Je ne sais pas, je tente, on ne sait jamais ! On part avec un score de moins 10 aussi, bien sûr ! Aïlis, qui est aussi à moins 10, et bien elle nous a donné 6 réponses positives ! Ce qui monte son score à moins 4 ! Seulement, elle nous a donné 4 réponses négatives ! Enfin, 4 réponses où il ne fallait pas répondre ! Pardon ? Alors là, il faudra me les remontrer, parce que... Donc, finalement, j'avais dit combien ? Je me suis perdue dans mes comptes ! T'es à moins 8, t'es à moins 8 ! C'est pour ça que Pruno a moins 8 pour Aïlis ! C'est nul ! Le grand champion du tournoi est Pruno avec un score de Calamito de moins 5 ! C'était la finale de ce grand Fizz Whiz Bizz Quiz ! Fantastique comme finale ! Voilà ! Etymologie ! Etymologie ! Etymologie ! Bienvenue dans la rubrique Etymologie ! Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des idées pour remplir les prochains épisodes ! Merci à tous ! Je vais essayer de répondre à toutes vos questions ! Et je vais commencer par une série proposée par Mathilde au sujet des enseignants à Poulard ! Aujourd'hui, on se consacre à Albus Dumbledore, au sujet duquel Clarisse et Magic Roi m'ont également posé des questions. Son nom complet est Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Quatre prénoms et un nom de famille, avec des origines plus ou moins claires. On peut dire que le nom reste inchangé dans la traduction française, alors que d'autres traducteurs n'ont pas fait ce choix. Par exemple, en tchèque, il devient Albus Brumbal, en italien, Albus Silente, en irlandais, Albus Pacaventus, et en norvégien, Albus Fumlesnur. Désolé pour la bonne session. J.K. Rowling s'est étonné du nom italien. Dumbledore ne lui paraît pas du tout silente ou silencieux, au contraire même. On va voir en fait qu'il y a une opposition entre les noms silente et Dumbledore. Mais chaque chose en son temps. Commençons par les prénoms. Albus, c'est l'adjectif latin pour dire blanc. Dans la culture européenne, ça représente l'innocence, la pureté, la vertu, la sagesse, d'une façon générale le bien, la fameuse opposition entre magie blanche et magie noire, ce qui oppose donc Albus au Seigneur des Ténèbres. Percival, c'est son second prénom, et il le partage avec Percy Weasley, alors qu'ils ont des caractères très différents. Ce prénom pourrait venir de l'ancien français Perce le Voile, Dumbledore est mort et enterré, mais est-ce que lui ou Percy pourraient percer le vol du partement des mystères ? A priori, ce prénom s'inspire plutôt de la légende arthurienne. Perceval le Galois était un des principaux chevaliers de la Table Ronde, et donc à la quête du Graal. Ce qu'il a fait de sa vie ne le rapproche pas tellement de Dumbledore, si ce n'est que son courage aurait certainement fait de lui un griffon d'or comme Dumbledore. Mais il était aussi quelque peu excentrique, ne sachant pas trop comment se comporter en société, ce qui vient de son éducation. Il faut noter qu'on ne sait encore rien de la jeunesse de Dumbledore, mais que J.K. Rowling a dit que ça avait son importance, et qu'on apprendrait plus, sans doute dans le tome 7. L'enfance de Dumbledore et celle de Perceval ont donc peut-être un lien ? Voici l'histoire. Perceval était le petit dernier d'une grande famille de chevaliers, et son père était un noble, peut-être même un roi. Tous ses frères sont devenus chevaliers et sont morts au combat, ce qui a poussé sa mère à partir avec son petit dernier vivre dans une forêt cachée loin du monde, afin de l'empêcher de devenir chevalier. Elle espérait ainsi préserver sa vie. Comme il était élevé dans la forêt, il ne connaît rien des rails de la vie en société, ce qui explique son comportement excentrique par la suite. Mais un beau jour, à l'âge de 15 ans, il tombe sur une troupe de chevaliers qui se promènent dans la forêt. Il est ébloui par eux, et il décide de les suivre pour devenir à son tour chevalier, suivant en fait sa destinée. Il sera finalement un des meilleurs chevaliers de son époque. De même que Albus Dumbledore était un des meilleurs sociers de son époque, et peut-être que son enfance a donc un lien avec celle-ci, une enfance cachée dans la forêt, peut-être avec les centaures. Wolfric ensuite, c'est un prénom germanique qui veut dire le pouvoir du loup. Selon nos partenaires de l'encyclopédie HP, ça pourrait être une référence à Beowulf, qui, dans la légende nordique, combat Grendel. Ça rappelle donc les noms Wolfric et Grindelwald. Sinon, ça pourrait simplement être un rappel du pouvoir immense de Dumbledore. Brian, enfin, c'est un prénom irlandais et moldu, qui symbolise la force, l'honneur et la vertu. Dans ces quatre prénoms, on trouve donc plusieurs fois les termes de la vertu et de la force, du pouvoir, qui se caractérise très bien Dumbledore, c'est un excellent sorcier vertueux. Et ce qui est intéressant, c'est l'ouverture symbolisée par ce prénom. Il possède ainsi un prénom moldu, Brian, en plus de ces trois prénoms sorciers. Et de plus, ces quatre prénoms ont des origines très distinctes. Un prénom latin, un gallois, un germanique et un irlandais. Ces prénoms symbolisent donc son ouverture tant vers les moldus que vers les autres cultures. Alors, on arrive enfin à ce nom de famille, Dumbledore. Et là, J.K. Rowling m'a marché le travail. Elle a expliqué l'étymologie de ce nom dans une autre review en 99. Je la cite donc. Dumbledore est un mot en ancien anglais qui veut dire bourdon. Albus Dumbledore aime beaucoup la musique. Et je me suis donc toujours imaginé comme chantonnant beaucoup. Fin de citation. On a donc l'image d'un bourdon hyperactif et toujours heureux puisqu'il chantonne. Et c'est là que la traduction italienne est en contresens. Silente, c'est tout le contraire d'un bourdon. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois pour les origines des noms de notre professeur. On arrive à la fin de ce podcast. Pour ce quatrième épisode étaient présents Aélis, Purple, Bruno et Elena. Pour nous contacter, c'est toujours la même chose. C'est un e-mail à ritm-du-sorcier.com ou aussi le rendez-vous sur notre page web ritm.gazette-du-sorcier.com Vous pouvez également nous envoyer un message sur Skype. Le pseudo, c'est Bruno934. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. A la prochaine. Bisous. A bientôt. Ciao.